Cette série d'interviews avec des artistes, les artistes en temps de confinement pour savoir un petit peu comment ils ressentent et comment ils vivent cette période assez folle qu'on traverse tous. Et aujourd'hui, je suis particulièrement ravie et super excitée de pouvoir échanger avec Soli Cissé et vraiment, c'est un honneur pour moi qu'il a accepté d'échanger avec moi. Donc, merci beaucoup, Soli. Merci à votre coût. Soli, c'est un artiste sénégalais qui vit à Dakar. C'est une personne de référence dans le monde de l'art. C'est un artiste multidisciplinaire qui rallie la peinture, le dessin, les installations, la sculpture. Et très vite, très tôt, son talent a dépassé les frontières puisqu'il a été exposé dans de nombreux pays. Et j'ai lu que ses œuvres avaient été montrées dans plus d'une centaine d'expositions, ce qui est assez incroyable. Donc, vraiment, je suis très, 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 très content qu'il ait accepté mon interview. Et alors, on ne s'est jamais rencontrées encore, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Mais par contre, j'ai eu la chance de voir ses œuvres lors de la dernière biennale à Dakar. Et c'était à la Galerie Atis. Donc, Soli, merci encore une fois. Et puis, je te laisse présenter ton parcours rapidement et puis parler de ta démarche artistique pour qu'on en sache un peu plus. OK. D'accord. Écoute, oui, là, je m'appelle Soli Cissé. Je suis artiste sénégalais. Moi, je dirais plutôt créateur. Et je vis, je travaille au Sénégal. Je suis un produit de l'École des Beaux-Arts de Dakar. La promotion en 96. Donc, après l'École des Beaux-Arts, j'ai fait ma première exposition à l'Institut français en 97. Après, en 98, j'ai eu affaire à la Biennale de Saint-Paolo. Après, la suite, c'est Biennale-Havan et ainsi de suite. Il y a eu pas mal d'expos qui sont enchaînés après. Et sinon, après ma sortie de l'École des Beaux-Arts, il faut souligner que je suis sorti au département environnement et non au département art plastique. D'accord. Ce qui est autour de beaucoup de gens, puisque j'ai été formé comme environnementaliste et non comme peintre. Donc là, j'ai la passion pour la peinture. J'aime beaucoup la peinture. Mais j'ai été formé à l'École des Beaux-Arts, mais pas au département art plastique. Voilà, j'étais au département environnementaliste. Mais comme je suis quelqu'un qui adorait la peinture, j'avais du mal à fréquenter, en fait, à faire le choix, en fait, de ce département. Parce que tout simplement, je voulais être libre dans la peinture. Parce que je ne voulais pas avoir un maître ou un mentor ou quelqu'un qui allait façonner ma pratique. Donc, je me suis réfugié au département environnement, mais j'étais très plus attiré par la peinture. Voilà. Donc, c'est une sorte de raccourci pour éviter le département art plastique. Et là, j'ai continué à peindre, travailler chez moi tranquillement. On peut dire que comme autodidacte, parce que là, j'ai eu une formation de base aux Beaux-Arts, mais après, bon, le reste, j'ai bossé dur pour accéder à un certain niveau de la peinture. Donc, après ça, j'ai pu faire pas mal de résidences un peu partout. Et depuis, voilà, les expos s'enchaînent un peu partout. J'ai eu un travail avec des agents qui s'occupaient un peu de mon travail. et j'ai travaillé quelques galeries, j'ai fait quelques biennales, un peu par-ci, par-là. Et j'ai aussi participé une ou deux fois à la biennale Dakar. Et j'ai fait beaucoup de masterclass aussi à travers l'Afrique, surtout l'Afrique, en Afrique. J'en ai fait à Botswana, Gabron, en effet à Kinshasa, Braza, Bamako, Ouagadougou, un peu partout, noix de chôte, et donc un peu partout, quoi. Donc, depuis lors, bon, j'ai du travail, tranquille, jusqu'à nos jours. Donc, voilà, il y a... J'expose maintenant de moins en moins. Je mets l'accent beaucoup plus sur le travail. D'accord. J'expose une ou deux fois par... Une ou deux fois par année. Donc, parfois même, je peux rester... Par exemple, là, au Sénégal, ça fait... Je ne sais pas, ça fait... Ça fait deux ans que je peux m'exposer. Il m'arrive parfois de rester même plus. Tout dépend. Mais je suis beaucoup plus actif dans les expos collectifs parce que je suis souvent invité dans les expositions de groupes, quoi. Donc, là, il y a un projet en cours d'un projet à Bogota avec Simon et Giammi qui se préparent pour l'année prochaine. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on parvient à trouver un peu sa petite place, comme on dit, dans le milieu. D'accord. Merci pour cette présentation. Alors, je voulais savoir, si on en vient à cette crise sanitaire qu'on traverse, comment tu vis cette situation et puis comment ça affecte, si ça affecte ta démarche artistique et créative, est-ce que ça l'affecte ? Et si, comment ça l'affecte ? Oui. Là, je suis... Moi, en fait, je disais ça. Je disais à un ami hier que l'artiste, de toute façon, a toujours été confiné. Oui, on ne peut pas parler de confinement avec un artiste. Nous, on est des hommes d'atelier. Nous sommes habitués à solitude. On a l'habitude de travailler tranquillement dans notre coin. Donc, on est moins affectés, en fait, par l'occupation du temps. Mais on est quand même affectés par les échos, ou par les problèmes qui existent, évidemment. Puisqu'on est acteurs, on est aussi créateurs. Forcément, on va prendre des coups. Donc là, bon, là, l'artiste est un opportuniste, de ce sens. Donc, du coup, nous... Moi, j'ai eu la chance d'avoir des idées par rapport à ce qui se passe. Donc, j'ai pu faire quelques tableaux, une série de tableaux concernant le coronavirus. D'accord. Et donc, c'est une série de triptiques, de dimensions différentes, mais chaque fois en trois, comme son nom l'indique, triptiques. Donc, du coup, j'en ai fait quatre ou cinq concernant ce virus. Il y a un des triptiques qui s'intitule quarantaine. Il y a l'autre qui s'intitule virus et environnement. Il y a l'autre qui s'intitule quarantaine. L'autre, c'est communautaire. Voilà. Et donc, c'est quatre ou cinq comme ça. Chaque série, chaque critique parle d'un fait, quelque chose qui a un rapport avec le virus. C'est-à-dire les mots clés, les mots les plus utilisés par rapport à cette pandémie. Donc, pour moi, c'est une manière d'immortaliser ce moment parce que ça, je vous dis, on est en train de vivre un moment où on n'est pas prêt à oublier. C'est un moment très marquant et ça va rester dans l'histoire. Donc, c'est un moment de documenter, pour vous, on peut dire. Voilà. Et puis, c'est le moment même de marquer un point, c'est-à-dire de marquer l'histoire, d'immortaliser le moment. C'est le moment. C'est le moment qui sont quand même douloureux, mais quand même, tu sais, on a toujours enfanté dans la douleur des artistes. C'est bon, non ? Ça, Guernica, Picasso, comme exemple, et d'autres artistes. Il y a même des moments comme ça difficiles qui mènent même au courant artistique. Les artistes se sont réunis pour faire des choses. Parfois même, ça peut créer des déclics dans le travail des créateurs. Donc, il faut juste savoir profiter et savoir exploiter ces circonstances-là. Voilà. Et du coup, toi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que les artistes sont, ils s'autoconfinent, on va dire, en temps normal, du coup, ton quotidien n'est pas trop modifié. mais tu ne vois pas trop de... Non, 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 vraiment. En contraire, même, moi, je... On est encore mieux dans le confinement parce qu'en fait, on est encore plus concentré et puis, avec tout ce qui se passe, si les idées sont là, donc, il faut profiter. Il faut... C'est le moment de faire les plus belles oeuvres. En tout cas, moi, de mon côté, ça va, je suis très content du résultat de ma production. D'accord. Là, je suis en train de faire, je pense, des chefs-d'oeuvre parce que je suis très content du résultat et j'ai la main, comme on dit ces temps-ci. Non, mais j'ai hâte de voir ça, alors. Oui. C'est un sourire. j'ai vu quelques esprits, je pense, sur Facebook, déjà. L'étoile avec... Oui, oui, il y a déjà... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une des séries. Une des séries. Donc, parfois, je partage avec les amis pour voir les impressions du public. Vous savez, les regards d'autrui font partie aussi du travail. Ça fait évoluer ses impressions autres. Donc, ça permet d'avancer un peu dans sa démarche. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que tu es en rapport avec d'autres artistes sénégalais ou autres? Oui. Et vous parlez de cette situation, vous essayez d'avoir une contribution particulière par rapport à cette situation? Oui, 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 je... Je... On discute avec des amis. Je discute aussi également avec quelques artistes créateurs, machin, tout. Mes amis et contacts de l'extérieur comme... ceux qui sont au Sénégal. Donc, nous... Nous échangeons via Zoom comme on vient de le faire, via Facebook ou... Je ne sais pas, ça peut être écrit, oral, audio, ça dépend. Mais nous échangeons, nous continuons à discuter, à échanger des visuels parler de travail en cours. Mais donc, ça se passe bien, ça se passe bien. Les galeries aussi également, nous discutons, nous parlons, nous projetons, nous faisons des projections, nous faisons de... pour nous, on espère quoi, tout ça va passer, on va traverser ce moment-là et ce sera des choses qui vont rester dans le passé. Donc, nous, il y a des projets qui se façonnent, qui sont en train de se mettre en place. Donc, nous ne faisons que projeté, espérant que... que les choses vont évoluer dans le bon sens et que nous allons dépasser ces moments-là et puis pour avoir l'endroit meilleur parce que c'est ce qu'on espère. Est-ce que tu avais des expositions ou des événements prévus dans les prochaines semaines qui ont été oui. Oui, parce que moi, j'avais déjà... j'étais programmé pour la Galerie Nationale pendant la Biennale. Donc, j'allais faire une exposition individuelle à la Galerie Nationale. Donc, ça, c'était déjà... c'était une belle vitrine. En plus, j'avais, avec ma galerie Chauvier Paris, on avait... il y avait... j'avais un stand pour une expo solo à Paris qui est reportée. Finalement, ils l'ont reportée, je présente pour l'année prochaine. Avril, un truc comme ça... Ah, dans un an ? À Paris. Oui, je l'ai reportée dans un... OK, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, les choses comme moi, c'est toutes déplacées. Bon, il y a d'autres projets, bon, mais on ne sait pas, est-ce que... bon, c'est... on attend encore dans la suite parce que il y avait certains en ce moment-là. Oui, c'est magnifié, malheureusement. Donc, bon, on croise les doigts. Peut-être que ça va... ça va bouger. Les esquisses qu'on voit, ce que c'est, comment ça... Oui, oui. En fait, ça, c'est... c'est que moi, c'est souvent quand j'ai... parce que je suis là sur mon table. Donc, quand je dessine, quand j'ai une idée, je dessine et je me retourne, je mets un scotch, je mets la colle derrière, je vais essayer pour immortaliser l'idée. Je le mets juste derrière, je le colle. Donc, c'est une sorte de... Genre de pensée. une banque de... Voilà. Une banque d'idées quoi ? De croquis. Voilà. Qui me rappellent... Voilà. Des choses. Donc là, je les colle et ça fait une sorte d'accumulation d'objets, de dessins derrière. Voilà. Et j'ai l'habitude comme ça. C'est souvent dans mes espaces de travail. Voilà. D'accord. Mais écoute, merci infiniment, Soli. Vraiment, merci beaucoup on est ensemble. C'est avec plaisir. Et puis, j'espère pouvoir te rencontrer lors de mon prochain séjour à Dakar. Inch'Allah. Tu es à Béroni. Tu es toujours chez toi. Je ferai aussi une approche pour pas que je vienne. Et tu es bougien tata ici. D'accord, super. Et tu es bougien tata avec des boulettes, des gaga. D'accord, merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup et puis bonne continuation. À très bientôt. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir. Oui, oui, oui.